Bonjour à tous et à toutes, j'espère que le début de ce carême s'est bien déroulé pour vous et qu'il a été déjà l'occasion d'une vraie rencontre avec le Seigneur, de renouer cette alliance qu'il veut avec chacun d'entre nous. Nous sommes de nouveau à Verdelay, cette fois à peu près à la moitié du calvaire, à la moitié du chemin de croix et nous sommes aussi à la moitié de notre carême. Ce temps de carême, il est long et peut-être que nous avons l'impression que nous n'avons pas encore commencé vraiment notre chemin vers Pâques, que nous n'avons pas encore commencé nos efforts. Peut-être aussi que nous sommes un peu déçus de ce début de carême parce que nous avions plein d'entrains, plein de joie et puis finalement, nous n'avons pas réussi à mettre en place tout ce que nous voulions dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez fait ce que je vous conseillais de faire au début du carême, mais écrire les efforts que vous vouliez faire, ce que vous vouliez offrir au Seigneur. C'est peut-être le moment de retourner à votre cahier où vous avez écrit cela et puis de voir un peu où est-ce que j'en suis. L'avantage avec le carême, c'est que c'est un temps qui est long et donc on a le temps de se remettre en route. Rappelez-vous que dans le chemin de croix, Jésus tombe trois fois et trois fois il se relève. C'est un mystère que ces chutes de Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, il a voulu partager avec nous aussi nos échecs pour nous montrer qu'avec lui, il n'est jamais trop tard pour se mettre en route. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Sa miséricorde et son amour nous sont proposés à chaque instant de notre vie. À la moitié de ce carême, c'est le moment de poser un acte d'espérance dans cette force du Seigneur. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos prières, nos jeûnes qui vont nous rendre saints. C'est l'amour de Dieu qui entre dans nos cœurs, l'amour que le Seigneur veut pour nous, l'amour duquel il nous aime depuis toute éternité, qui nous rend saints et qui nous prépare à vivre la joie du mystère de Pâques. Le but de ce carême, c'est de renouveler l'alliance que le Seigneur veut établir avec nous, avec chacun d'entre nous. Parce qu'il nous aime et nous connaît tels que nous sommes. Lui ne s'effraie pas de nos faiblesses, de nos péchés, mais il veut nous relever, il veut nous faire avancer. Pendant le carême, c'est un temps particulier où nous pouvons profiter de l'intimité avec la parole du Seigneur. Il est bon de faire un peu de silence dans nos vies, peut-être en éteignant les écrans de temps en temps, voire tout le temps. Mais ce silence, il est habité, il est habité par la parole du Seigneur. À travers les lectures des évangiles du temps de carême, nous voyons comment Jésus est le Sauveur, qui vient à la rencontre de chaque homme et de chaque femme, qu'il veut nous sauver, nous offrir le salut. Il veut nous remplir de son amour. Laissons-nous pénétrer par la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer. Peut-être qu'on peut allier nos efforts de carême avec cette Lectio Divina, avec cette lecture de la parole de Dieu, en profitant des efforts, par exemple, de se lever un peu plus tôt pour méditer l'évangile de chaque jour, ou de prendre le week-end un temps plus conséquent pour nous préparer à la messe du dimanche, où nous avons des textes qui sont forts et qui nous invitent vraiment à la conversion, en nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est ça qui est beau pendant le carême. Parfois, on voit qu'on n'y arrive pas, mais à chaque moment, on est conscient que le Seigneur vient à notre rencontre. Jésus se donne, Jésus donne sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Pendant ce temps de carême, nous sommes aussi animés par l'exemple de nos frères et sœurs catéchumènes. Beaucoup de personnes se préparent, dans notre diocèse, à recevoir le baptême lors de la Vigile pascale. Pendant ces dimanches de la dernière partie du carême, ils vivent ce qu'on appelle les scrutins. Ce sont des moments particuliers, comme des étapes, des marches qui les rapprochent de ce grand jour de leur baptême. C'est important que nous aussi, nous puissions les accompagner dans ce chemin. D'abord parce qu'ils ont besoin de nous. Ce sont comme nos petits frères dans la foi, nos petites sœurs, et ils ont besoin que nous les accompagnons. Mais aussi parce qu'ils nous réveillent, ils nous rappellent que nous aussi, nous avons été baptisés. Ils nous rappellent que le soir de Pâques, nous serons invités à renouveler notre baptême. Et c'est au nom de ce baptême, au nom de ce salut que nous avons reçu le jour de notre baptême, que nous faisons ce chemin de carême pour nous rapprocher du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada